Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing Aujourd'hui nous allons essayer cette Ford Mustang GT de 2005 Alors voilà la bête, Ford Mustang GT de 2005 Donc c'est la cinquième génération de Mustang, elle a été produite de 2005 à 2013 Alors c'est à partir de cette génération où le design s'est vraiment inspiré des anciennes Mustangs Donc moi personnellement j'aime bien Donc on a un look qui est vraiment néo-rétro Ici en plus elle est dans une couleur rouge feu métallisé Elle est franchement magnifique Alors en plus c'est une voiture que je connais depuis longtemps Puisqu'elle appartient aux voisins de mes parents Donc voilà, je vous la présente aujourd'hui Celle-ci a été importée de Washington Donc elle vient de Washington Donc je me rappelle quand je l'ai connue, elle était matriculée encore là-bas Alors c'est une version GT, vous voyez là, il y a le GT d'inscrit ici Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une version V8 Et oui, elle est équipée d'un 4.6 V8 que je vous montrerai tout à l'heure Donc atmosphérique évidemment Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Bon ben c'est une propulsion forcément Ça vous vous en doutez, comme tout est Mustang Un petit peu à l'ancienne, donc voilà, il faut faire attention Ce que j'aime bien sur celle-ci, bon la couleur, ça je vous l'ai dit Là on a aussi un petit aileron Qui la rend un peu plus agressive à prendre à les fameuses jantes Mustang Qui sont très jolies également Avec le logo Ford au milieu Et regardez là, cette agressivité Elle est superbe Donc avec les quatre feux là à l'avant Après des clignotants intégrés ici Des gros rétroviseurs Ça c'est typique des américaines Par rapport aux normes américaines D'ailleurs en parlant de normes Donc on peut voir qu'à l'arrière du coup Ils ont été obligés de rajouter un anti-brouillard Puisque c'est pas obligatoire aux Etats-Unis À croire qu'il n'y a pas de brouillard là-bas Alors autre chose qu'ils ont été obligés de faire pour l'homologation C'est que comme vous le savez sûrement Aux Etats-Unis, les clignotants sont rouges à l'arrière Donc là ici ils étaient rouges dans ces coins-là Et ici c'était les feux de recul Ici, donc chose assez facile à faire Généralement quand on homologue une Mustang en Europe C'est de du coup mettre les clignotants ici Donc là on peut voir que du coup les clignotants sont là Et du coup rajouter le feu de recul comme ça en bas Et le feu anti-brouillard ici Voilà, on n'a malheureusement pas trop le choix de faire comme ça Parce que les feux clignotants rouges sont interdits en Europe Alors après si vous avez une voiture qui a plus de 30 ans Qui est en carte grise collection Là vous la laissez comme elle est, il n'y a aucun souci Donc voilà pour l'extérieur Moi j'aime bien parce que ça fait un gros fastback Vraiment très sympa Maintenant je vais vous montrer l'intérieur Qui est là aussi néo-rétro je trouve Donc c'est assez sympa Alors bon, c'est plastique parce que ça reste une américaine Mais bon, c'est assez joli Comme vous pouvez voir, bon là on a les sièges en cuir mine de rien Alors des voitures toujours bien équipées évidemment Là on a sur le seuil de porte l'inscription Mustang Alors donc voilà, je me suis mis au volant Ça sera plus simple Donc voilà, le volant franchement, j'adore le design Je trouve qu'il est super joli Ça fait vraiment néo-rétro avec le Mustang ici au milieu Là on a les commandes pour le régulateur de vitesse Ici hein, voilà Et après, alors il faudrait que je vous la démarre Ça sera plus simple Mais on a ici donc les commodos pour le commande des phares Donc voilà Ça c'est le réglage de la luminosité du tableau de bord Après on a ici les bouches d'aération chromées Donc ça c'est vraiment joli Là c'est pareil, regardez là Ça fait vraiment un côté un peu néo-rétro Moi j'aime beaucoup Par contre au milieu là, ça fait moins néo-rétro On a beaucoup de plastique Donc avec ce qu'il faut là pour l'ordinateur de bord Les feux de détresse, etc Lecteur CD évidemment Donc ça c'est commande de radio Et après la commande de climatisation ici Celle-ci coup de bol est équipée d'une boîte manuelle à 5 rapports Puisqu'il y avait beaucoup de boîtes automatiques Donc ça déjà c'est top On a le frein à main après ici Au milieu là, on a un petit rangement De rien J'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure Voilà Voilà le rangement ici Après voilà, c'est beaucoup de plastique dur Parce qu'on reste en américaine À l'arrière, on a deux belles places Comme vous pouvez voir Donc après tout en cuir Ça c'est sympa Alors le coffre Ça va être l'occasion de vous montrer la clé Donc la clé voilà, c'est ça Donc là pour ouvrir, fermer Ça c'est le bouton d'alarme Qu'on retrouve sur la plupart des américaines Je crois que c'est obligatoire En fait si on appuie dessus Elle va se mettre à klaxonner dans tous les sens Et à éclairer de partout C'est une sécurité en fait Si vous êtes attaqué ou quoi Et donc on va ouvrir le coffre Avec ce bouton bleu ici Et donc Comme ça vous allez pouvoir voir Donc c'est vraiment un coffre C'est pas un haillon Donc comme dans toutes les américaines Le coffre est assez grand Donc ça c'est assez sympa Voilà Même je viens de voir là Une petite lumière ici Regardez, je vous ai pas montré aussi Mais là le logo Ford Avec le GT au milieu C'est assez sympa Maintenant je vais vous montrer Une pièce importante de la voiture Le moteur Evidemment Donc voilà Le moteur Donc le fameux V8 Donc le 4.6 Ici De 300 chevaux Tout rond Pour une voiture Qui pèse à vide Un peu plus de 1500 kg Donc voilà Ça vous donne un peu une idée Bon c'est une voiture C'est plutôt Qui marche plutôt sur le couple Ça reste une américaine Mais voilà On a un bon gros V8 Bien costaud ici A l'ancienne Avec un son Vous allez voir Qui est vraiment sympa D'ailleurs je vais vous le faire écouter Tout de suite Alors hop Comme ça en même temps Ça sera l'occasion De vous montrer Un peu plus les compteurs Voilà Je vais le remettre droit Donc comme vous pouvez voir Donc là on a Le compte tour Qui est gradué Jusqu'à 8000 tours Avec la zone rouge Qui commence A 6000 tours Après on a Bon bah le voyant d'essence La température d'eau Après on a Température d'huile Niveau batterie Et là On a le compteur Donc qui est en Miles Alors tout ce qui est écrit En gros C'est en miles Et en petit au milieu En kilomètre heure Alors je vous assure Que quand on roule C'est pas évident Mais bon Je pense que c'est Une question d'habitude Et maintenant Donc vu qu'elle est chaude Je vais vous faire écouter Un peu le son du moteur D'ici Puisque je suis tout seul Donc c'est un peu compliqué Mais déjà là Sympa hein Typique américain Bon allez maintenant On va aller faire un tour avec Allez on est parti Allez on est parti On va voir le ronronnement du V8 C'est quelque chose Alors comme toute américaine C'est une voiture qui Qui est très souple à conduire Que ça soit Voilà la direction La boîte de vitesse On sent que c'est du costaud C'est très précis À prendre en main Ça se prend rapidement en main Faut pas oublier Que c'est des voitures Qui aux Etats-Unis Sont L'équivalent de Clio en fait Donc c'est vraiment Des voitures Utilisables au quotidien Là-bas chez eux Donc forcément Ce qui est bien C'est que j'ai fait chauffer La voiture avant Donc on va pouvoir Proyder tranquillement Alors sachant que c'est Quand même des voitures Faut faire attention Parce que Ça reste une américaine Donc Faut accélérer Fort mais en ligne droite Surtout la Mustang En plus Je connais pas Bien la voiture Donc C'est clair que Je veux pas m'amuser A prendre des risques là Voilà Ce qui est sympa C'est On a le renronnement Du V8 C'est pas une voiture De sport À proprement parler C'est plus une GT Donc en fait C'est confortable C'est fait pour cruiser Sur les grandes routes américaines Avec La mélodie du V8 Qui est Bah voilà Reconnaissable Parmi N'importe quelle autre voiture Le V8 Mustang Ça c'est mythique Donc ouais Une voiture vraiment Sympa Agressive Mais pas Pas sportive Faut pas l'acheter pour ça En tout cas Mais malgré tout Ça marche bien Là la route est sèche Donc bon Donc boîte 5 rapports On est souvent sous régime Comme sur les voitures américaines Après voilà On sent que Bon là la route Est pas En très très bon état On va voir Un pire tout à l'heure Mais c'est confortable Allez on va tester Les suspensions Sur Sur un Dodan Alors ce qui est bien C'est qu'en plus Celui-là Il est assez méchant Ce qui est bien C'est que la voiture Déjà Elle est assez haute Donc on n'a pas la peur On n'a pas la peur De frotter Allez On est sur un petit tour de campagne Mais il n'y a personne Ça pousse Mais c'est linéaire Ça se fait beaucoup Sur le couple Et puis bon On a le son du V8 C'est vraiment sympa Ce qui est agréable C'est qu'on n'a pas besoin De baisser un rapport Pour accélérer en fait Si on a besoin On appuie Le couple fait ce qu'il faut La boîte est précise Alors le freinage C'est une américaine Donc ça ne freine pas Super super En plus mine de rien C'est une voiture Qui est quand même Assez lourde Je vous ai dit Elle fait Un peu plus d'une tonne 5 A vide Donc avec Le plein Un anneau volant Forcément C'est une voiture Qui est quand même Assez lourde En même temps Les américains Ne sont pas recrutés Non plus Pour la déploie plume Mais c'est super Regréable à conduire En tout cas Puis bon Mine de rien C'est une voiture Qui est quand même De 2005 Regardez ce couple Au démarrage Je ne suis pas habitué A avoir des voitures Qui ont autant de couple C'est un moteur Quand même Assez gros C'est un moteur Je préfère trop freiner Que pas assez Ce que je vous ai dit Ce n'est pas une sportive C'est une GT Même si Elle est performante Évidemment En plus J'ai évidemment Choisi des routes Qui n'étaient pas Qui étaient intéressantes Mais pas forcément Plus adaptées Pour ce genre de voiture Mais Justement C'est pour Un peu Se mettre en difficulté Donc là On n'est pas Sur son terrain De jeu favori Et ça permet De faire Des petites accélérations Tranquillement Le son du V8 C'est magique Là j'arrive Sur une route Qui est un petit peu Plus adaptée A cette voiture Qu'on va voir Un peu C'est pareil Je viens de le voir Un petit peu Les suspensions Ne sont pas aussi fermes Qu'une vraie sportive Et comme dans Beaucoup d'Américaines Il y a un petit peu De roule Ce n'est pas énorme Mais il y en a un petit peu Ce qui est normal Forcément aussi Moi je suis habitué Qu'on dirait Des karting Que ce soit La Ferrari Ou la Smart Ou la Megane RS Moi j'ai des voitures Avec des suspensions Hyper fermes Avec zéro roulis Donc dès que je prends Une autre bagnole J'ai toujours l'impression Qu'il y a du roulis Mais en fait C'est normal Quelque part On sent que c'est vraiment Fait pour les routes Américaines Pour cruiser Avec Donc eux Ils coudent comme ça A la portière Mais chez eux Là-bas C'est leur voiture De tous les jours C'est ce qu'il faut se dire C'est sympa quand même Alors ce qu'est le top Vraiment aussi C'est la boîte manuelle Parce qu'en boîte auto Ça doit Ça doit quand même Être moins fun Ça c'est clair Après C'est une voiture On sent quand même Que le poids des années Mine de rien 2015 La voiture Va bientôt avoir 20 ans 2005 pardon 2005 La voiture Va bientôt avoir 20 ans Ça se ressent quand même Mais c'est ce qui lui donne Aussi du charme Ça ronronne Ça ronronne C'est pas une voiture Où on a besoin De vraiment monter Dans les tours Allez En fait Ce qu'il faut éviter de faire Avec ces voitures là C'est Gros freinage Ou grosses accélérations En virage On passe ces virages Allure constante Tout se passe bien Ça tient à la route Quand même Après c'est des voitures Il faut un peu plus de temps D'adaptation Je pense Pour vraiment S'amuser À titiller Dans le virage Mais voilà En tout cas Super plaisant De conduire Donc Ben voilà Pour cette vidéo De présentation De cette Mustang GT De 2005 J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A mettre un pouce bleu N'hésitez pas aussi A vous abonner Et activez la petite cloche Comme ça Vous serez au courant Dès que je mets Une nouvelle vidéo On se retrouve A très bientôt Sur tout le Berzing Salut